Je suis entièrement responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que les autres comprennent. En effet, entre les deux, il peut y avoir un grand fossé. Sandrine Rouillet Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Sélestrin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement professionnel et de personnages accruits et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arriver à la route du soir, ce que je dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 108 de la série FC Leadership Podcast. C'est toujours un plaisir de vous apporter ce contenu tous les mercredis. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Vous êtes à 100% responsable, pas les autres. C'est le sujet de cet épisode 108 du FC Leadership Podcast d'aujourd'hui. La responsabilité. Quelle importance dans notre existence? Dans cet épisode, nous allons réfléchir sur le concept de la responsabilité dans tout son ensemble. Nous approfondissons le sujet d'un point de vue social, économique, spirituel, environnemental et personnel. En d'autres termes, dans un espace concret sur notre réalité de vie. Nous allons interagir ensemble dans le but de tirer le maximum de profit pour notre personne et notre devenir. C'est quoi la responsabilité? À qui elle s'adresse? Est-il vraiment important? Que se passe-t-il quand nous la négligeons? Êtes-vous prêt à prendre votre responsabilité? Chaque engagement que nous prenons dans la vie a ses conséquences dans notre futur. Le bien-être ou le malheur dans nos vies et celui d'autrui dépend des actions que nous menons maintenant. Personne n'est irresponsable. Tous sont responsables. Le leadership cède l'influence. Chacun a de l'influence. Leader ou leader en devenir. Il est important de prendre conscience de l'enjeu de notre temps pour ne plus négliger le potentiel en soi afin d'apporter sa contribution dans le changement de ce monde. L'engagement est pour maintenant. Votre passé n'a pas d'avenir. La responsabilité, mot qui tire son étymologie du latin responderé, qui veut dire se porter garant, répondre de, engagement solennel, promesse, assurance. La responsabilité a l'obligation de répondre à certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Elle a pour conséquence le devoir de reparer un préjudice causé à quelqu'un de par son fait ou par le fait de ce dont on a en charge la surveillance, voire de supporter une sanction. La responsabilité désigne également la capacité ou le pouvoir de prendre soi-même des décisions. La notion de responsabilité peut se décliner dans différents domaines. La responsabilité administrative. La responsabilité civile, par exemple. La responsabilité environnementale. La responsabilité ministérielle. La responsabilité morale. La responsabilité pénale ou délictuelle. La responsabilité politique. La responsabilité sociétale des entreprises. La responsabilité personnelle. Et j'en passe. Mais restons sur la responsabilité personnelle. Georges Bernard Shaw a dit « Liberté implique responsabilité. C'est pourquoi la plupart des hommes la redoutent. En réalité, il existe plusieurs types de responsabilités. Parmi eux, nous pouvons énumérer et développer la notion suivante des caractères de la responsabilité. Il y a la responsabilité indirecte. La responsabilité indirecte est le fait d'être responsable de quelqu'un. Par exemple, de ses enfants, de ses élèves ou de ses subordonnés. Dire que les parents sont responsables de leurs enfants, c'est dire qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que leurs enfants commettent quelque dommage ou infraction que ce soit. Si cela arrive, néanmoins, mais que les parents ne peuvent être réellement jugés coupables d'imprudence grave, seule leur responsabilité civile sera retenue, ce qui impose la réparation des torts causés, généralement par le biais d'une assurance. On comprend donc qu'une responsabilité indirecte puisse s'accompagner d'une non-culpabilité, ce qui fait qu'on peut être responsable, mais pas le coupable. Néanmoins, on l'est quand même et ne pas en prendre cette responsabilité peut avoir des conséquences. La responsabilité directe, elle renvoie à ses propres actes et non à ceux des autres. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « car ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera ». C'est le Galate 6, 7. Elle est donc davantage fondée sur le libre-arbitre. En effet, dire qu'une personne est responsable de ce qu'elle a fait, c'est dire qu'elle aurait pu s'en abstenir. Autrement dit, qu'elle était libre de le faire ou pas. Mais une fois admettre que la responsabilité suppose le libre-arbitre, plusieurs questions se posent. Par exemple, à quelles conditions un être humain peut-il être jugé responsable de ses actes ? La loi pose deux conditions principales, l'une liée à l'âge et l'autre à la santé mentale. Friedrich Nietzsche a dit « c'est donc l'homme lui-même qui doit porter la responsabilité première du changement ». La responsabilité est un acte de bonne conscience. Beaucoup de gens mettent longtemps pour mourir, sans pour autant que cette longévité les amène vers le but pour ce à quoi ils étaient destinés. Imaginez votre vie au moment de votre dernier jour. Vous décidez de faire un regard en arrière pour un petit bilan et que le chapitre de l'histoire de votre vie s'ouvre devant vous. Vous vous posez à ce moment plein de questions. À quoi ma vie s'est-elle élevée ? Ai-je vraiment été à l'essentiel ? Pourquoi ai-je vécu ? Qui se rappellera de moi ? Que diront-ils de moi quand je serai parti ? Pourquoi est-il important que j'ai existé ? À ce moment, comment vous sentiriez-vous si jamais votre responsabilité n'était pas au rendez-vous ? Peut-être que vous aurez l'envie de revenir en arrière trop tard. La responsabilité est le corollaire de la liberté. Une citation des autres a dit « Vous aussi, humains, il vous arrive d'être les artisans de votre propre perte. La responsabilité découle de la liberté qui s'offre à vous pour choisir et d'agir de telle ou de telle manière. Car pour choisir, il faut d'abord comprendre entre les choses entre lesquelles on a à choisir, donc les connaître, puis décider de son choix, enfin exécuter la décision en toute connaissance de cause. C'est un acte dans lequel l'intelligence et la volonté entrent en jeu. Un homme en position de leader, inévitablement, il est plus exposé à des risques et en cas de panne, il est celui qui doit assumer la responsabilité. Perpétuellement, un homme qui est en position de leader doit assumer la pleine responsabilité de toute décision et de toutes les mesures prises. À présent, laissez-moi vous dire que vous êtes 100% responsable de votre transformation et de votre succès. Vous êtes celui qui a le pouvoir de décider. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint votre objectif aujourd'hui ? Vous n'avez pas encore réalisé votre plus grand rêve ? Est-ce la faute des autres ou celle de vos parents ou de votre chef ? Quel est votre degré de responsabilité dans la réalité de votre grand rêve ? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous responsables à 100%. À vous de voir et l'action, c'est maintenant. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel bilan avez-vous fait de votre vie et de votre affaire ? Les résultats que vous attendiez sont-ils au rendez-vous ? Sinon, qu'est-ce qui cause cela ? En quoi êtes-vous responsable ? Êtes-vous quelqu'un qui a tendance à mettre la faute sur les autres ? Si oui, que pouvez-vous faire pour changer cela ? En quoi cette attitude impacte-t-il votre degré de responsabilité ? Arrêtons de nous voiler la face. Nous sommes bel et bien les seuls responsables de notre changement. Nous ne pouvons pas arriver seuls. Nous n'avons pas le contrôle des circonstances. Mais la seule personne qui est responsable d'un passage à l'action ici et maintenant pour changer le cours des choses, c'est bien vous. Soit ça passe et soit ça passe. Vous n'avez pas d'autre option. Soyez responsable. Et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 108 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Padre Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir en plein mois en enlever la route soit ce que tu dois absolument savoir ce que toi-même pour en plein sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. » Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, faire leurs propres transformations, développer leur leadership et réaliser leurs plus grands rêves. Vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un de spécial, vous avez une mission bien spécifique et un don ultime pour pouvoir le réaliser. Si vous souhaitez trouver ce don, trouver ce que vous devez faire pour réaliser le projet que vous souhaitez réaliser ici et maintenant, vous pouvez prendre contact avec moi pour un coaching personnel. Je prendrai le temps de vous écouter et voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous souhaitez aller. Et je serai là pour vous aider. Vous pouvez me contacter à contact.com ou tout simplement prendre un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!